Et j'ai rêvé de lui, j'ai rêvé cette espèce de... Il m'a dit, voilà, tu veux savoir comment c'est après, donc après la mort. Et alors il me dit, on a le choix entre deux ans et cinq ans. Donc, moi je crois que les rêves sont vrais. Les rêves vous disent une vérité profonde. Donc je n'ai rien changé. C'est vraiment... Bon, la première partie, comment j'entre dans le poème, ça c'est autre chose. Mais le rêve que je raconte avec cette dialogue, dans les rêves, ce n'était pas très clair. Il ne l'a pas dit, enfin, je n'ai pas demandé, il me l'a dit sans le dire. Enfin, c'était des choses bien comprises. Voilà. Puis, je lis le 5. Oui. Dans le tram 7, en arrêt à Centrale, un jour d'arrière-hiver, de fins flocons syllabiques glissaient les tréfonds d'un ciel scellé. Mais où s'en va le blanc de la neige ? Tout à coup, part au parleur la voix du conducteur. Devant nous, sur les rails, se trouve un signe. Un signe. En plein vol, un signe s'est écrasé contre un autobus. Plume en sang. Un signe en plein vol s'est emmêlé dans les caténaires. Sigis, signe, coup coupé. Mais où s'en va le blanc de la neige ? Je descends. Sur le trottoir du pont, quelques pas sans arrêter. Marchant vers eux, un homme habillé d'orange. Il tient dans ses bras un pack qui bouge à bon coup d'aile, à l'aigre, et qui lance à la limate. Et blancs de neige et blancs de cygne ne font aucun. Peut-être que nous nous arrêtons peut-être en train de voir ce que ça, dans un instant, pour peut-être enchaîner autrement. Parce que je crois que tu l'as dit au début, c'est un premier thème du livre, mais ce ne sont pas les seuls thèmes du livre. Je me rassure tout de suite. Il y a autre chose, mais ce sont peut-être, ce sont les plus pressants, les plus lancements, qui reviennent d'ailleurs. Et ceux qui n'étaient pas là, le premier, peut-être que vous diriez le premier qui est si beau, le tout premier, le miroir. Parce qu'il y a deux personnes qui n'étaient pas là. Le premier, tout premier, là. Ah, tu veux que je relise le tout premier ? Oui, juste pour entrer. Oui, à dehors. Dans le miroir de ma salle de bain, seul miroir à m'en connaître, juste un instant, dans mon œil, mais c'est elle. Et du fond de cet œil, le gauche, impassible, sans regard, assise au bout de la table, sans bouger, ne souffle en mot, ma mère. Elle est revenue, il faut un autre couvert, devant la glace, fulgurant, ce souvenir de nuit. Voilà les thèmes, l'enseignement du livre. Et moi, je trouve, c'est construit un peu comme une symphonie, comme une fugue, ça s'encastre, les thèmes reviennent, il y a des variations, il y a, dans l'ensemble, c'est comme une sonate de Moussa, je trouve, il y a cette limpidité, à la fin, quand on a tout lu, et on comprend que ce qui est si léger, c'est comme j'ai Moussa, plus simple, plus difficilement acquis. Et c'est difficile à interpréter, par exemple, cette petite sonatine dans des tons majeurs, dans le sud-américain, Glenn Gould a fait une interprétation émouvante, plus c'est facile d'apparence, plus c'est difficile, je pense que c'est, là aussi, je pense que c'est douloureusement acquis, d'une part, et il y a un immense travail. Et alors, si tu parlais de ces parties, partie 1, 2, 3, après, pas de partie, un chiffre, et après, 3, 2, 1, et alors, vous avez compris au début que la mère est morte, cette date, c'est date, voilà, c'est ça. Et, on comprend qu'on ne pouvait pas le mettre dans aucune partie, c'est unique, ça nous va dire, 1, 2, 3, 3, 1, 2, c'est inclassable, c'est, la chose qui arrive dans la vie et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas accepter, enfin, voilà, c'est au milieu. Et je trouvais comme un miroir, qu'au début, les choses sont exprimées, et après, on a l'impression que les mêmes choses reviennent, mais différentes. C'est comme l'écho du début, c'est vrai, la mère est morte, les choses sont vues autrement, il n'y a plus qu'un nombre de choses, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais on continue, avec plutôt des choses, 30 pages, 39.